Hey hey hey, coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Petite chose, petite nouveauté, Jojo est en train de nous rendre visite. J'ai changé la porte d'entrée, puisque dans le dernier pack StrangerVille que nous avons... Oh là là, ça commence ! Dans le dernier pack de StrangerVille, nous avons des magnifiques portes et fenêtres. Rien que ça, je suis en amour, quoi. Et donc, dès que je les ai vues, je me suis dit, elles seront parfaites pour le Decade. Donc, nous avons une nouvelle porte d'entrée. En plus, ça a des couleurs bleues et blanches, comme la maison, c'est parfait ! Et petite chose qui a changé, ce sont les arches aussi qui vont distribuer entre la cuisine et la salle à manger et le couloir. Puisque ce sont aussi des arches qui viennent de StrangerVille. Dès que je les ai vues, ça a été par... Ah ! Pour le Decade ! Elles vont aller dans le Decade ! Et voilà, elles sont désormais dans le Decade Challenge. Et en plus de ça, elles étaient vraiment pas chères, comme la porte d'entrée. Donc, on a un peu plus de sous que ce qu'on avait avant. Ce qui n'est pas plus mal, puisque nous en avons besoin ! Qu'est-ce que tu fais déjà debout, toi ? Ah, t'as faim ! Bon, ok. Il est quand même 5h du mat', on est dimanche. Tu es très lefto, mademoiselle. Alors, à propos des adolescents. Vous avez été quasiment tous à me dire, oui, tu peux les virer, tout ça, machin. Après, certains m'ont dit, tu pourrais peut-être les marier avec quelqu'un de la famille, comme Denise, pour Jonas. Quand Denise, bien sûr, sera jeune adulte, parce que, pour l'instant, c'est une enfant. Donc, oh, on a encore cassé la baignoire. Et, en fait, comme il n'y avait pas de règles officielles dans le challenge, donc j'allais le faire comme je voulais, mais j'en ai parlé à Ina. Oui, je suis honnête, voyez, ceux du Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord, on est pas mal, on discute. Et j'ai posé la question à Love Ina, qui est donc celle qui a créé le challenge. Et elle m'a dit, bah, écoute, j'y avais pas pensé, je vais changer les règles. J'aurais pu ignorer, je mets, je suis honnête. Elle s'est dit qu'on pourrait se débarrasser des adolescents si on leur donnait 10 000 simflouzes. Donc, bah, ça sera mon but. Ils pourront partir avec en poche 10 000 simflouzes, voilà. Bon, après, ils vont partir, ils partiront dans la famille. Donc, ils seront pas non plus mis à dehors, dehors, quoi. Donc, ça va être le but de récolter 10 000 simflouzes pour eux, en plus des 8 000 des factures. Donc, en gros, il faut qu'on arrive à 20 000 simflouzes le plus rapidement possible. Enfin, de toute façon, on est dimanche, donc ça veut dire qu'il y a 8 000 qui s'en vont, peu de temps après. On croise les doigts, on va y arriver. Sinon, on n'a pas de place pour le dernier bébé, quoi. Et petite chose aussi, je vais les faire trouver un travail. Je sais plus où c'est. En fait, j'ai jamais fait bosser mes ados, moi, donc... Mais je vais leur faire bosser, je vais les faire bosser, on va dire. Trouver un emploi, voilà. Comme ça, ils vont ramener un peu de sous. Oh non, l'esprit d'Albert ! Oh, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Pour l'emploi, je vais, pour Géhan, la faire babysitter. Ça rapporte 46 flouzes de l'heure, quand même. Mais que les week-ends. Ah ! Je vais peut-être la faire faire ça. Il faudrait qu'on racole de l'argent, quand même. 5h à 7h. Non, tu vas faire ça. Bon, elle ne travaillera pas avant deux jours. Ah, mais c'est chiant, dis donc ! Employer ce fast-out, c'est vraiment très mal payé. Fou ! Et là, c'est que le week-end, mais c'est super bien payé. Et elle ne pourra pas travailler avant, la semaine d'après. Donc, écoutez... Non, je vais la faire barista. Allez, c'est parti pour barista. Allez, Gigi. Faut pas qu'Albert s'en aille. Il est à peine venu une fois nous rendre visite. Voilà, merci, Gigi, de ton effort. Allez, Jonas, je vais le faire employer de fast-food. Même si ça ne paye pas beaucoup, ce sera toujours ça. Il aura toujours une participation au foyer. Alors, les grands fonds d'étoiles, on espère qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Un petit tour chez les abeilles, c'est bientôt le printemps. Donc, on va pouvoir récupérer des trucs. Il y a plein de mythes. Ah bah ouais, on va se faire attaquer. Elles sont furieuses, c'est normal. Allez, fout le traitement anti-mythe, elles iront mieux. Elles sont juste agacées. Est-ce que tu peux nouer des liens ? Non, tira aux toilettes après ! Tira aux toilettes après, Gigi ! Noue des liens ! Oui, bon, elle doit vraiment aller aux toilettes. Ça, c'est bientôt, elle va accoucher aussi. Donc, tu noues des liens et tu récoltes le miel. D'ailleurs, je sais que dans le frigo, il y a 40 pots de miel. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être les vendre. Ça nous ferait des soussous aussi. C'est pas mal venu. Là, on en a vraiment besoin, quoi. Voilà, ça se passe mieux, regarde. Ouais, il va être médiocre, ton miel. Mais ça rapporte bien, c'est ça qui est bien. Ah, bah voilà. Elles sont calmes pourtant, maintenant. Noue des liens. Va pas aux toilettes, mets-nous des liens. Et je te promets, tu vas aux toilettes après. Plus ça va mieux, moi, tu te feras attaquer. Allez, c'est pas grave. Ton enfant, ce sera un bi-man ou bi-woman. Parce qu'il aura le venin de l'abeille dans le corps. Alors, le miel de qualité médiocre, on va le mettre dans le frigo. Et regardez un peu ce qu'il y a dans le frigo. 41. La plupart fait pas marguerite. On va les vendre. Oui, 1.6 plus de plus. Oh, il y a plein d'épinards aussi. Bon, allez, on va tout vendre. De toute façon, ça ne nous sert pas à grand-chose. Bon, c'est bien. On a du raisin. Quelle idée, automne. Ok, bon. De toute façon, là, on est au printemps. Mais tant que la neige n'est pas disparue, on peut... Ah si, le jardin commence à reprendre. Oh, on peut évoluer. À reprendre un peu forme. Donc, il y a des chances qu'on regagne de l'argent assez rapidement. Mais ce ne sera pas aussi autant qu'avec Pierre-Nard. Ça, c'est sûr. Mais bon, ce sera toujours ça. Niveau 6 de peinture. Hélène a faim. Mais Hélène. Hélène, je t'ai donné à manger. Mais qu'est-ce que... Elle est où, cette tutuche, là ? Hélène, tu pues ! Et je t'avais donné à manger. Qu'est-ce que t'as foutu de ton assiette ? T'es bête ou quoi ? De toute façon, tu ne peux pas prendre de reste. Bon, je vais m'en occuper. Voilà comment sont traités nos gosses dans la famille. Ils puent la mort. Ils sont dégueulasses comme pas d'eux. Bon, elle est mignonne quand même. Mignonne de rien. Bon, c'est beaucoup plus quand même. Depuis qu'elle a grandi. Ça, c'est... Il n'y a pas photo. Mais voilà. On n'a pas encore eu le temps de lui faire prendre un bain. Tiens, tiens. Salut, Marcel. Comment vas-tu ? Est-ce que... Poignée de main secrète ? Ah bah, écoute, oui. Poignée de main secrète, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu vas proposer de toucher le bébé ? Parce que là, on ne dirait pas. Mais elle est très, très enceinte, quand même. D'accord. Oui, c'est une drôle de poignée de main, ça. Bon, voilà ce que ça donne quand elle est propre et habillée, la petite. Elle est toute kiki. Elle est trop mignonne. Il est beaucoup plus sage, aussi. Bon, le pauvre, il va enchaîner des toiles parce que... Ah, parce qu'il le faut, quoi. On est quand même passé à 12 000, donc on est bien. Ça commence à monter tout doucement. Ouh, c'est bientôt l'anniversaire de Geneviève. Allons voir ça. Effectivement, elle va devenir une petite fille. Oh, c'est trop cool. J'ai hâte de voir ça bouillent. Je crois que Florent, il est en kiff sur les paysages, là, en ce moment. Parce que là, ça se ressemble assez. Allez, dépêche-toi de finir, qu'on puisse tout vendre. Ça, là, elle vaut. Oh, 484, c'est quand même pas mal. Oh, Mazette, il m'a fait un chef-d'oeuvre. Oh, 2000. Ah, ça, c'est bien. Qu'est-ce que je t'aime, Florent. Oui, nous vendons des chefs-d'oeuvre. Voilà, il est très confiant. Bon, écoute, remets-toi un peu en forme et puis on te fera peut-être une petite toile avant d'aller au dos. Vous voyez, minuit. Ah, tiens, Marguerite, salut. Et il trouve un peu un temps. Non. C'est quoi, ce piano, Albert ? Albert ! Mais Albert qui fait du piano alors qu'il est mort. C'est pas vrai. Je savais même pas que les fantômes, ils pouvaient jouer. Attendez, on va éteindre. On va écouter Albert jouer, quoi. Bon, ben voilà, il n'y a plus de musique. J'ai tout cassé. Oui, alors les mariés-femmes, là, qui se retrouvent. Ah si, ça y est, ça repart. Et elle, elle va bientôt, bientôt accoucher. Donc, il faut vite que tu finisses de manger. Et que taille au lit aussi, parce que, bon, de toute façon, tu vas faire pipi avant. Et tu vas aller dormir. Puisque bébé 4 va faire son entrée fracassante dans notre vie, ma belle. Pendant qu'Albert est revenu parmi les morts pour nous jouer un petit air. Oh non ! Et il y a sa femme ! Oh, c'est trop mignon ! Il y a sa femme qui écoute ! C'est trop sympa ! C'est sympa, elle habite dans l'au-delà, quand même. Pendant que ça discute dans la salle à manger, on a Gigi qui... Voilà. Ça va plus. Comment ça fonctionne, déjà ? Je sais plus. Avoir un bébé à l'hôpital. Voilà, c'est ça. On va rejoindre. Et on prend notre amoureux, notre mari d'amour. C'est parti pour bébé 4 ! C'est parti pour bébé 4 ! Waouh, ce bidou, Gigi ! Je reviens pas. Tu t'inscris, voilà, tu te présentes au bureau. Et toi, tu peux venir là. Il est complètement paniqué, Florent. Travail de gêne commence dans une heure. Ah ouais ! Écoute, tu vas... Ouais, enfin, tu t'occupes, quoi. Alors, je suis enceinte et je vais bientôt accoucher. Est-ce que vous avez une place disponible, s'il vous plaît ? Ouais, c'est bon, il faut aller au fond, à droite. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est le moment. Florent, viens vite ! Aïe, 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 aïe. Euh, il y a personne qui active le truc, ça fait peur, quand même. Ça y est. C'est qui qui va nous... C'est Augustine Martin. Qui va nous faire accoucher. Aïe, 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 aïe. J'aime trop. La panique de Florent, quoi. Ça y est, un petit bout est en train de naître. Bon, l'animation, elle est complètement foirée, hein. Mais bon. On est boiffés ! Alors, garçon ou fille ? Égalité parfaite ou dominance féminine ? Nous avons 8500 de factures, c'est génial. Et Jeanne part travailler. Et c'est encore une fille ! Nous avons donc une prédominance féminine pour cette génération. Eh bien, c'est bien. Et peut-être que pour le petit dernier, on fera encore un petit garçon. On essaiera d'avoir un garçon. Ou alors, à vous de me dire, dans les commentaires, si vous voulez que le prochain, le dernier bébé, du coup, qui ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il faut que les grands ados s'en aillent. Mais si on fait un garçon, ou si on fait encore aller le hasard. Parce que là, c'était tout hasard. Donc, en prénom... Déjà, je vais mettre ici de Saint-Paul. D'ailleurs, à chaque fois que je change Gisèle, son nom de famille, il revient à Johnson. Donc, c'est super chiant. Et en prénom... En fait, je m'étais arrêtée sur 1 et je ne sais pas. Allez, on va rigoler un petit peu. Ce sera Chantal ! Parce qu'en fait, c'est très bizarre, parce qu'à cette époque, les prénoms que j'ai sélectionnés, qui sont de la mode des années 50, seront très darons et daronne, quoi. Très parents ou grands-parents, c'est Chantal. Tout ça, c'est un peu... Voilà, moi, j'ai la mère d'une amie. Son prénom, c'est Chantal. Donc, ça fait bizarre, quand même. Oh, Gigi, t'es trop belle ! Oh, la petite Chan-Chan. Voilà, on a déjà trouvé le petit diminutif. Chan-Chan. Et on est revenu à la maison ! La maisonnée ! Alors, attendez, parce que là, il est 5h40 du matin. Toi, t'es déjà parti travailler. Tu vas travailler dur. Toi, tu vas t'occuper de toi. Tout le monde a dormi, en fait. Tout le monde est en super forme. Elle... Non, ben, ça va. Ah, il y a une nouvelle petite sœur, c'est pour ça. Alors, regardez-moi ça ! Les chouquettes avec leur petite sœur. Mais c'est trop cute ! Qui c'est ? Elle est trop mignonne, Hélène, avec ses petites quenottes comme ça et tout. Ah, c'est un démon, mais elle est trop choute. Oh, regardez-moi ces coquettes, là ! Oh là 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 ! C'est mignon, les bambins, quand même. Elles sont trop mignonnes. Bon, aujourd'hui, on a Geneviève qui devient une enfant. Donc, c'est bien. Ok, je vais gérer lui. Ben, il a bien dormi, tout ça. Gigi, elle est remontée à bloc, là. C'est bien. La petite Chantal dort. Toi, tu vas manger et aller aux toilettes. Et lui aussi ! Ah, ben, c'est bien ! Si tu pouvais, tu vas travailler après et tout. Donc, tu vas quand même finir ta nuit, parce que sinon, j'ai peur que tu sois très, très crevée. Quand même, ils commencent très tôt leur journée, ces gens-là. Bon, elles, c'est normal, mais les autres, non, quand même. Vous avez le temps. Bon, Chantal a très faim, mais ils sont buggés, les gosses. Parce que là, elle dort... Allez, on va casser les pieds. Gains, grains inédits. Jeanne moue joyeusement ses variétés préférées, filtres d'amour et détox du Capitaine John, lorsqu'elle remarque une nouvelle variété de grains de café dans le stock. Elle respire son odeur et remarque des arômes de caramel subtils mais distincts. Il n'y a pas d'étiquette. Doit-elle moudre cette variété ou tenter de mélanger avec... Non. Voilà. Ben, un mélange. Alors, Gains n'est pas considérée comme une pro des mélanges pour rien. En associant magistralement les carassés extiques du grain de café mystérieux à une variété tropicale au puissant du chocolat noir, Gains crée la boisson populaire ultime qu'elle baptise Surprise de Gains. Personne ne demande qui est Gains, mais presque sûre que son responsable le sait. Effectivement. Tu vas nourrir la petite. Allez, arrête tout ça, Gégi, parce que... Apparemment, elle crie. Même si elle est très très calme. Et qu'elle n'a même pas réveillé sa sœur. Voilà. Bon, c'est cool. Il n'y a plus de neige. On va enfin passer à des choses plus sérieuses. Donc, bon, pour l'instant, les plantes, elles ne sont pas encore sorties de leur coma. Mais tu vas peut-être aller tout arroser après. Voilà. Et puis... Oh, c'est trop sympa qu'il reste un peu de neige. Tu iras voir tes copines des abeilles, nouer des liens et récolter le miel. Voilà. Ça te fait un bon programme, là. En espérant que Chantal ne soit pas relou comme Hélène, parce que... Oh là 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 là. Ça y est. Il y a un orage qui nous est tombé sur la tronche. J'ai peur qu'il nous casse des trucs. Il y a Denise qui vient nous rendre visite. Donc, pour l'instant, c'est cool, quoi. Voilà. Et Jonas va pouvoir faire connaissance avec elle un petit peu, puisque certains d'entre vous ont envie de les marier. Donc, pourquoi pas. Tu vas te parler de la température fraîche. Ah, il y a Chantal qui est en train de pleurer. Gigi, si tu peux, arrête ton truc et tu vas t'occuper de la petite. Elle est très calme, donc il y a des chances qu'elle ne soit pas blonde, celle-ci. Peut-être que c'est une corrélation. On verra bien. Oh, mazette ! Elle s'est chopée la foudre, celle-ci ! Et je l'ai ratée ! J'ai déjà eu, mais très rarement. C'est peut-être la deuxième Sims que j'ai qui s'est frie la foudre. Et j'ai raté le moment propice, évidemment. Tu vas aller te divertir, toi. Ma pauvre. Et après, tu vas te reposer un petit peu. Bon, tu veux te divertir, tu veux jouer aux échecs, comme tu veux. Pas de problème. Oh là là ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Allez voir le bambin. Niveau 8 de compétence pour Gigi, c'est bien. Bon. Elle commence à être chante. Mais maman Gigi va faire... Oh là là, mais il y a des trucs qui traînent ici, mais... Ça, c'est Majordome qui ne finit pas ses plats. Elle va faire un petit gâteau d'anniversaire pour Geneviève, en espérant qu'elle ne grandisse pas avant. Ouais, c'est bon. On ne sera pas à la bourre. On fait au moins ça. Bon, Geneviève ne clignote pas encore, donc moi, j'attends toujours qu'il clignote, même si c'est à zéro. Le gâteau est prêt, il attend. Mais bon, pour l'instant, les filles sont sages, les trois filles sont très sages. Elle, par contre, ça ne va pas du tout, quoi. La pauvre Géane. La pauvre. C'est bon, elle a très faim, mais elle clignote, donc on va réveiller Gigi. De toute façon, Gigi, je pense que ta dernière fille va se mettre à hurler dans peu de temps. Donc, tu peux venir ici. C'est parfait, Florent. Tu m'as fini une toile. 492. Hein ? Vendre une galerie. Attends, attends, attends. On peut se faire plus de pognon avec la galerie d'art ? On va se faire plus de pognon. Et tu reprends ça, s'il te plaît, rapidement. Lui, il s'occupe. Et tu vas souffler. Donc, aider à souffler les bougies. Tout, 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 tout. Geneviève. Voilà, c'est la petite Geneviève. Donc, viendra une petite fille toute mignonne. Et ce sera un bambin de moi à s'occuper. Et c'est pas plus mal. Allez, ma petite ! Tchou, tchou, tchou ! Alors, elle a eu deux en motrice. On va lui mettre en motrice. Et en trait de caractère. Elle était indépendante. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? C'est toujours un souci. Elle va être klepto. Cloutonne, crasseuse. Ouais, et donc, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont chiants. Sachant qu'elle a grandi. Il y avait la guerre. Je sais pas. Délicate ? Allez, on va jouer avec délicate. Je sais pas ce que ça fait. Oh, quel super look. T'es magnifique. Tu vas pouvoir manger, aller aux toilettes, tout ça. Bien sûr, tu vas taper dans le gâtal. Ma maman aussi, comme ça, c'est fait. Fais voir ta bouille de petite fille. Bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose. C'est un joli mélange entre les deux, surtout. Donc, pour l'épisode prochain, je l'aurai relooké. Et ma belle, tu prendras un lit. Tu prendras peut-être celui-ci. Voilà. Ce sera ton lit à toi. Chantal se réveille. Hélène a très faim. Bon, ben, punaise. Et tous les gamins qui sont relous, viens manger un bout de gâteau, Hélène, ici. Et pour le pipi, ben, on n'a pas eu le temps de t'apprendre le pot. Donc, bon, tu feras dans ta couche. Et puis, c'est tout, hein. Bon, Gigi, là, va te coucher. Va te coucher. T'as eu une longue journée, une longue nuit, tout ça. Va te coucher. Le divertissement, il n'est pas au top. Mais écoute, c'est pas grave. On essaiera d'aller mieux demain. J'en ai marre. Il y a des trucs qui sont cassés de partout. Il est où, le majeur d'or. Il est parti dormir. Tout va bien. Ok, il n'y a que la petite, là, qui est en train de faire pipi, qui est en train de manger, qui va être surex. Et après, tu iras dormir, ma petite. Tu seras bien mignonne. C'est parfait. Pendant que les petits fantômes nous rendent visite, Arthur et Pierre Nard, en l'occurrence. Ça fait plaise. Hop, ça, je mets ça. Je le mets aussi. Non, on ne peut pas le mettre. Mais c'est le majeur d'or. Il commence à faire à manger et puis il arrête. C'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Tout ça, dans les commentaires. Je n'ai pas payé les factures. Du tout, ce sera pour les prises à le prochain. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'indiquée de challenge. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada